bonjour tout le monde alors je vais vous montrer comment automatiser vos sauvegardes de dossiers sous linux alors j'ai fait il ya quelques temps un tuto sous windows pour sauvegarder avec le logiciel copian backup ici sous linux on va sauvegarder le dossier avec airsync et on va automatiser tout ça avec crontab voilà donc pour les besoins du tuto donc j'ai mis dans mon dossier homme un dossier perso donc il contient deux fichiers texte que je modifie régulièrement toute la journée je rajoute aussi quelques dossiers journalièrement ici donc dans mon dossier perso et ce que je voudrais c'est que régulièrement par exemple une fois par jour tout ce que je mets à l'intérieur ici soit sauvegardé sur une partition à part une partition externe donc j'ai une partition ext3 qui est montée donc mnt ext3 dans laquelle se trouve un dossier cedric et ici un dossier sauvegarde qui est vide donc je voudrais qu'ils se remplissent ce dossier sauvegarde tous les jours donc qu'ils se remplissent avec les modifications que j'ai effectué donc sur mes fichiers ou sur les éléments que j'ai rajouté dans mon dossier homme perso voilà donc pour cela on va créer un petit script j'ouvre un terminal je vais utiliser un éditeur de texte donc par exemple k-write et on va créer un fichier dans usr bin donc qui est là où se trouvent tous les exécutables et on va l'appeler backup.sh et je fais entrer dans la k-write a créé le fichier backup.sh et on va le remplir donc avec un script donc c'est un script bash donc ça commence pareil donc ici vous avez le dièse donc vous le faites avec la touche numéro 3 et alt le point d'exclamation slash bin bash voilà tous les fichiers bash et ici on va mettre la commande airsync qui va nous permettre de créer la sauvegarde donc airsync avec l'option A ici on va mettre le chemin d'accès à mon homme à homme perso je fais un copier coller et ensuite on va mettre le chemin pour la sauvegarde alors le chemin pour la sauvegarde voilà c'est ici je fais un copier et je colle ici donc tout ce qui sera dans homme perso sera sauvegardé dans mnt ext3 cedric sauvegarde je fais entrer et je peux fermer la fenêtre en sauvegardant voilà donc à titre d'exemple je peux vous montrer que dans usr bin j'ai bien mon fichier backup.sh qui est ici voilà donc ensuite je reviens sur le terminal on peut tester l'exécutable je peux taper usr bin backup.sh pour voir si mon petit script fonctionne je fais entrer donc si permis sur refuser il faut y accorder les droits je fais un chmod 777 sur le fichier alors je ne vais pas rentrer en détail sur les chmod ce n'est pas le but du tuto voilà ici on va accorder les permissions voilà ça c'est fait donc je peux relancer mon petit script et je fais entrer donc là quand il y en a marqué c'est que ça semble plutôt bon je vais sur mntxt3 cedric sauvegarde et j'ai bien ici mon dossier perso qui était dans home donc avec les deux fichiers importants et memento voilà donc le script fonctionne donc ça je peux maintenant le supprimer donc maintenant ce que je voudrais c'est automatiser ce script et pour cela on va passer par crontab alors pour utiliser crontab on vient sur un shell je tape crontab avec l'option e et ici je vais mettre mon nom d'utilisateur linux donc mon compte utilisateur pardon donc là moi je suis en route donc je vais taper route sinon vous avez un compte utilisateur vous marquez le nom du compte utilisateur voilà vous faites entrer et c'est ce fichier là que l'on va modifier donc à l'aide des flèches de votre clavier vous descendez jusqu'à la dernière ligne donc ici je vais prendre un petit exemple je vais mettre 11 espace étoile espace étoile espace étoile espace étoile espace étoile et le nom de mon script lissarbin backup .sh donc ça c'était à titre d'exemple ici vous voyez qu'il y a plusieurs sélections donc ici vous pouvez mettre les minutes ici on a mis 11 minutes ce qui veut dire que chaque heure passée de 11 minutes il y aura une sauvegarde automatique donc là en l'occurrence ce sera 23h11 ensuite minuit 11 1h11 2h11 j'en passe les meilleures si vous voulez faire une sauvegarde journalière vous pouvez mettre par exemple 1h et tous les jours comme ça à 23h11 ou éventuellement à minuit 11 vous aurez une sauvegarde de votre dossier donc ici vous pouvez modifier les paramètres ici si je mets un 1 si je ne me trompe pas alors je vais mettre ça proprement si j'arrive si je mets un 1 ici ça sera pour équivalence le lundi voilà par exemple on va mettre lundi à 23h11 voilà donc tous les lundis à 23h11 il y aura une sauvegarde donc ici je vais garder le 11 ici pour donc dans 2 minutes donc dans 2 minutes normalement il y aura une sauvegarde maintenant vous allez au bout de la ligne vous faites entrer vous appuyez deux fois sur échappe à l'aide du clavier vous sélectionnez yes et vous faites entrer voilà là on a quitté je vous mettrai bien sûr à la suite du tuto pour les le manpage de airsync et de crontab donc on va attendre 23h11 et normalement on devrait avoir notre sauvegarde pour le moment c'est vide donc on attend encore un petit peu voilà a priori ça devrait être fait et voilà j'ai mis mon dossier perso donc maintenant on peut on peut faire un petit essai par exemple on va le laisser tel qu'il est je vais revenir sur home perso par exemple ici j'ai mis un fichier important je vais l'ouvrir je vais le modifier je vais marquer essai dedans voilà essai je sauvegarde je crée un par exemple un nouveau allez un nouveau dossier je fais ok mon folder voilà donc on va pas attendre minuit ose pour qu'il y ait une prochaine sauvegarde puisque là j'ai fait des modifications donc il faut qu'elle soit bien prise en compte donc pour les besoins du tuto on va pas attendre minuit ose puisque je l'ai programmé comme ça toutes les onze minutes passées de chaque heure on va remodifier comptable donc j'en ai sur le terminal comptable option e route ici puisqu'il est 23h12 on va mettre 13 au bout de la ligne je fais entrer deux fois échappe et je sauvegarde donc on va voir si avec ces modifications c'est bien pris en compte voilà 23h13 je ré-ouvre c'est rique sauvegarde perso new folder il est bien là important on va voir si c'est c'est rajouté voilà j'avais marqué c'est à l'intérieur ça c'est bien rajouté donc voilà donc pour automatiser faire vos backups régulièrement sous linux voili voilou c'est parti c'est parti